Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo bonus J'ai reçu un colis de Juliette, bon je viens juste vous faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo Vous allez voir à la fin de la vidéo il y a un petit moment gênant on va dire Que j'ai pas compris un des paquets et je tenais à préciser que en fait Juliette travaille avec les animaux Vie pour les animaux et avec les animaux et du coup c'était pas du tout dans le bon sens que je l'ai pris Et voilà donc ne vous inquiétez pas tout est positif tout va bien Vous allez voir à la dernière case mais n'allez pas tout de suite la voir la dernière case parce que vous allez pas comprendre Bref je tenais à m'excuser auprès de Juliette parce que j'ai pas du tout compris ça Et j'ai aussi fait une bêtise c'est à dire qu'elle avait fait un calendrier de l'Avent Elle m'avait fait ça sous forme de calendrier de l'Avent et j'ai pas tout compris Et du coup j'ai tout ouvert d'un coup alors que j'aurais dû ouvrir un peu chaque jour Mais bon voilà je... j'ai fait que des bêtises en fait Voilà mais bon c'est comme ça Voilà je vous laisse avec la vidéo vous allez voir un petit peu mes découvertes Et encore merci à Juliette et bonne vidéo Allez à plus tard Qui est une abonnée à moi et qui m'a supplié sur Instagram de m'envoyer un colis surprise Alors pourquoi j'ai accepté sachant que j'ai refusé jusqu'à présent tout ce qui venait de vous Parce que ça me gêne énormément C'est quelque chose que je... voilà je peux pas concevoir de recevoir des choses de vous Vous voyez ce que je veux dire bref Et en fait j'ai accepté pour Juliette parce que en fait Juliette elle a une chaîne YouTube Elle a un compte Instagram je vous mettrai tous les liens en barre d'informations Et en fait elle m'a envoyé ce colis plutôt pour me remercier Parce que qu'à une époque où elle voulait ouvrir sa chaîne YouTube Et où elle a ouvert sa chaîne YouTube Elle m'a posé beaucoup de questions et m'a demandé pas mal de conseils Et pour me remercier de lui avoir répondu, de l'avoir aidé etc Elle m'a dit tu peux pas refuser ça me fait plaisir Je t'envoie un carton C'est vraiment... et puis j'ai dit mais non ça me gêne Elle me fait c'est trop tard j'ai déjà tout acheté, j'ai déjà tout emballé Donc j'avais pas le choix Elle m'a laissé devant le fait accompli, j'avais pas le choix Donc du coup aujourd'hui on va ouvrir le colis de Juliette Qui voilà ça m'a fait énormément plaisir Et quand j'ai vu la taille de colis je me suis dit non mais elle a craqué totalement son slip Franchement je suis un petit peu sous le choc Et elle m'a dit qu'elle avait une petite lettre à l'intérieur Alors je l'ai lu en travers Mais je vais la lire avec vous parce que je trouve ça très mignon Et voilà et ensuite on ouvrira le colis Coucou la famille au Y C'est vrai que voilà tout le monde a un Y ici Moi je m'appelle Aurélie sans Y mais mon pseudo Youtube c'est Aurélie avec un Y Isalissa a un Y dans son prénom Milana a un Y dans son prénom Et mon mari s'appelle Eddy E de D Y donc comme ça au moins c'est la famille au Y T'as totalement raison Juliette Comme promis je t'envoie ce colis qui est fait en calendrier de l'avant fait maison Composé quasiment que de produits provenant de chez Noze Alors Il faut savoir que j'ai pas de Noze à côté de chez moi Et je suis très frustrée de ça Voilà donc déjà ça tombe très très bien J'y ai tout de même glissé quelques favoris de chez Action Ainsi que des petites choses que j'ai fait moi même Il y a quelques mois nous avions échangé toutes les deux à propos de ma chaîne Youtube Tu avais pris le temps de me donner quelques conseils C'est un geste qui m'a touchée Et que j'ai trouvé très gentil C'est pour cela qu'à mon tour j'ai voulu faire un petit geste Oui c'est gros le geste quand même Aussi parce que tu es quelqu'un que je suis depuis un bon bout de temps J'aime beaucoup ce que tu dégages Ton dynamisme, ta sincérité, ta famille, ton univers C'est vraiment plaisir d'offrir Merci beaucoup Ça me touche énormément Et PS J'ai laissé volontairement quelques petits prix Pour que tu aies des idées et des prix de folie que tu trouves chez Noze Merci d'enfoncer le couteau dans la plaie Les petits cadeaux sont emballés avec du papier de récupération de sac granulé pour animaux Je trouve ça vraiment génial Et des petits indices sont inscrits au dos des étiquettes Bonne découverte, Juliette, mon côté féminin Youtube Voilà Donc bah écoute encore merci Juliette Je vous montre un petit peu la taille du colis et le nombre de paquets Voilà Donc on va ouvrir ça ensemble Je suis comme une gosse Est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais essayer de les classer ? Bon on commence par le 1 J'ai tout bien classé Alors obligé de partager cette merveille à moins de 3€ Nettoyant visage quotidien, sain, naturel et simple mon chouchou Alors il faut savoir, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une routine de soins Mais je me nettoie le visage, j'en ai parlé sur Instagram parce que j'ai fait un concours Avec un savon au lait de chèvre artisanal Et ça me convient totalement Franchement ma peau est très très bien Donc si c'est un savon artisanal comme ça Moi ça sera le prochain que j'utiliserai Bien que ça dure très très longtemps Mais au moins bah voilà c'est écolo Et ça me convient très très bien Savon d'Alep Et mais écoute à essayer Alors le savon d'Alep j'en ai un Mais alors l'odeur j'ai vraiment du mal avec C'est vrai que ça a une odeur vachement forte Voilà donc écoute Je vais quand même tester Mais j'ai vraiment du mal avec l'odeur du savon d'Alep Je trouve que Et puis plus le temps avance Plus je trouve ça sent fort Donc mais bon je vais essayer Voilà Ensuite alors je suppose que ça Petite activité en famille Je sais pas si c'est ça ou pas Parce que ici j'en ai un autre Qui n'a pas de chiffres Bon écoute je vais ouvrir ça Alors ça Il y avait pas de chiffres Donc je suppose que c'est pas ça Ça c'est une Un petit Qu'est-ce qu'il c'est que ça 1,50€ Inter Qu'est-ce que c'est Ah ça doit être Une sorte de Bon moi j'ai plus d'électricité Vous allez me voir Sous un différent angle C'est mon mari qui bricole Et il a coupé l'électricité Je crois que les enfants vont gueuler Parce qu'ils ont plus internet du coup Oui Et la lumière fut Bah écoute je sais pas trop Ce que c'est Ça a l'air d'être un Un truc pour mettre par dessus Les vêtements Je te demanderai ce que c'est Parce que clairement j'ai un petit doute Hop merci Donc c'est peut-être ça Alors l'activité en famille Ah c'est pour faire des bougies Soi-même Ah c'est rigolo ça Ah ouais c'est cool Ah c'est ouais Donc 2,99€ C'est un petit pot comme ça Ça doit être de la glycérine Ou un truc comme ça Pour J'arrête pas de dire un truc comme ça Tout va bien Mais pour créer ces bougies Soi-même Donc à la limite Ce qu'on peut faire C'est Mettre Des huiles essentielles dedans Pour que ça sente bon Etc Et celle-là c'est Neutre Bien que ça ait une odeur Quand même Bon écoute A essayer effectivement Une petite activité en famille Pourquoi pas Ensuite le 3 On trouve de jolies marques Voilà Dans un petit paquet comme ça Oh c'est mignon Season Donc en taille M Ah il est mignon Avec des petits vélos dessus Un petit Un petit t-shirt en fait Avec des broderies Comme ça sur les côtés C'est vrai que Chez 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 Nose On trouve de tout Et j'essaierai de trouver le prix D'un t-shirt de cette marque là Pour vous montrer Que c'est vraiment une bonne affaire Parce que du coup C'est un petit T-shirt en coton Je pense Hop 100% coton Donc très bien Bah écoute Merci parce qu'il est très mignon J'aime bien Ensuite 4 Noël pour tous Ah c'est pour ma naïe C'est des petits Des petits bonbons pour chien 69 centimes Alors c'est vrai que ça fout de rien Clairement Et c'est au poulet Bah il y en a une qui va être contente Avec ses petites bouchées au poulet Sachant qu'en plus Elle est très friande De tout ce qui est comme ça Bonbons et tout C'est une très grosse gourmande d'ailleurs Ensuite le 5 Petit entorse Au concept de ce colis Ce produit vient de chez Action Très bonne composition Une merveille pour un moment détente Ça ça doit être une boule effervescente pour le bain Vu la forme Ouais c'est ça Ça s'appelle In the Cloud C'est donc dans les nuages C'est une boule effervescente Comme ça Donc que vous pouvez a priori trouver chez Action C'est vrai que Les boules de bain J'en ai déjà Quelques-unes Donc j'en rachète plus Ça sent très très bon Et a priori D'après ce que dit Juliette C'est une bonne compo apparemment Du bicarbonate de sodium Sodium sulfate Bon sulfate C'est un peu décapant Mais acide citrique Parfum Tournesol Ouais Il y a de l'huile d'amande douce De Ouais Il y a juste les sulfates Mais bon ça après On sait pas ce que c'est nettoyant Mais voilà Une bombe de bain Qui sent très très bon Alors le 6 Qu'est-ce qu'elle Une petite pause Ah Du thé orgrés aux agrumes À la saveur subtile Thé vert de pyramide Son composé Avec soin Gamme de Et c'est à la bergamote Thé vert biologique à la bergamote Bah ça tombe bien J'avais pas de thé à la bergamote Donc Et puis le thé vert, ça passe toujours bien mieux que le thé noir, c'est un peu plus particulier. Alors, le numéro 7, c'est, attention, les oreilles ou les yeux. Ouh ! Ouh ! 99 centimes. Alors, effectivement, c'est pas les plus discrètes, mais pourquoi pas, pour les fêtes, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Et puis, alors, le prix, 99 centimes, c'est vrai que c'est pas cher. Et ce qui est bien, je sais pas si vous verrez derrière, c'est un peu en velours comme ça. Donc, ça doit pas être trop désagréable quand ça frotte. Ça, c'est un bon point. Et c'est de la marque Lolita Paris. Une paire de boucles d'oreilles en plus. Nickel. Le 8, on en a jamais trop. Des trousses ! Effectivement, on en a jamais trop. 1,49€ et c'est marqué la bonne étoile. C'est fait en espèce de toile de jute. Et c'est vrai qu'on en a jamais trop. Et ça a l'air d'être une toile de jute un peu enduite. Et ça, c'est pas mal. Ma bonne étoile. 1,49€ chez Nose. Ben, écoutez, franchement, je regrette trop de pas avoir de Nose à côté de chez moi. D'ailleurs, je leur ai envoyé des messages à Nose pour leur demander s'ils n'avaient pas l'intention d'ouvrir un magasin par chez moi. Et apparemment, non. Ah, j'ai pas lu le petit mot. Deuxième entorse, peut-être qu'Eddie grignotera ça sur le canapé. Non, c'est pas son genre. Non, c'est pas son genre à mon mari. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ah ça, j'adore. Ça me fait penser au nougat chinois. Ce sont des petites bouchées de sésame caramélisé. Oh, ça, c'est trop bon. Ça aussi, j'adore. Bien joué, bien joué. Ça, c'est le 10. Attention, ça casse. Ah, c'est fragile, c'est fragile. On va faire attention. Oh, c'est un vase. Un petit vase comme ça. Oh, il est choupi. Il est choupi, nous, comme tout. 1,99€. Impattable. C'est mignon. Et puis, j'aime bien parce qu'il y a un aspect un petit peu craquelé comme ça. C'est mignon comme tout. Alors, quand j'étais ado, j'en faisais la collection. Peut-être que celui-là fera plaisir à Isalice. Ah ! Un sac. 4,99€. Un petit sac besace comme ça. Il n'y a pas de marque dessus. Il y a deux petits compartiments. Et ouais, ça fait un petit sac et une grande lanière. Comme ça qu'on met... Ouais, ça peut être sympa. Et puis, même pour moi, ça peut être pratique. Ensuite, le 12. Jade, tu connais. C'est une pierre de jade. Oui, je connais la pierre de jade. Ah ! 1,98€. La pierre de jade, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Donc voilà, la pierre de jade, c'est ça. C'est en fait un espèce de roll-on qui vous permet de tonifier la peau, d'appliquer vos soins, d'amplifier l'action des soins. Et c'est vrai que c'est... Apparemment, c'est très efficace. Et j'en ai deux. Et je les utilise malheureusement pas. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette. La pierre de jade, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à tester. Parce qu'il paraît que c'est très très bien. Et c'est vrai que c'est très très frais. C'est hyper agréable. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous oublier les chatons. Ah ! C'est pour mes chats ! Quand je dis ça, j'ai l'impression d'en avoir 30, mais j'en ai que des. Alors ! Oh ! C'est rigolo ! Alors, 59 centimes, ce sont des petites bouchées aux cranberries et aux poulets. Donc, bah écoute, à faire tester à mes petits loulous. Parce que les moubons comme ça, je sais que Suzette aime quand ça se croune, se croune sous la dent. Donc ça, c'est sûr, ça sera mangé. Elle va aimer. Le 14. Le 14. Ah ! Il n'y a pas de mot derrière le 14. Ah ! Wow ! Ça, c'est fait par du déo ? Tu fais du déo ? Hum ! Alors, citronnelle ? Je te demanderai. Ah ! Ça sent bon ! Ah ! Il y a de la noix de coco là-dedans. Ah ! J'aime beaucoup ! Merci ! Je vais tester. J'adore tester ce genre de choses. Donc, elle l'a mis dans un petit pot à confiture et elle a mis une étiquette comme ça, déo, dessus. Et ça sent hyper bon. Ah ! Il doit y avoir de l'huile de coco dedans. Et un peu de citronnelle ou un truc comme ça. Ah ! J'ai hâte que tu me dises. Ensuite, le 16. Le 16. Troisième entorse, mais incontournable chez Action. Ah ! Ah ! Ceux-là, je ne les connais pas. Oh la vache ! Bon, moi, j'ai l'écouté. Hum ! Oh, tu m'étonnes. Hum ! Ça a le goût des cacahuètes qui sont enrobées en caramel. Vous savez, les chouchous ? Je ne sais pas si j'ai déjà vu dans mon Action, ça. En tout cas, c'est bon. T'as raison, je comprends pourquoi c'était chouchou. Bisous, bisous ! Ah ! Ça sent rouge à lèvres. Ah ! Les pelvettes ! Donc là, en fait, hum... Donc apparemment, chez nos... Mais je crois que chez Action, on les trouve aussi de temps en temps. Des rouges à lèvres bourgeois. Là, 3,49€, c'est... Ce sont des rouges à lèvres liquides, mais pas mat. Ce sont des rouges à lèvres liquides, mais velours. C'est pas... C'est transférable, c'est-à-dire que c'est pas intransférable comme du mat-mat. Par contre, c'est beaucoup plus confortable pour celles qui n'aiment pas les mat. Et cette couleur-là, c'est le 10, donc pink of it. Voilà. Merci ! Le 18, vous aimez les bonbons, vous aimez le chocolat. Ah bah oui ! Bah oui ! Alors ! Oh ! Ah ! Ça a l'air d'être du bonbon ! Oh ! Ça, c'est cool ! C'est du chocolat avec du sucre pétillant à l'intérieur. Et alors ça, les enfants, ils vont adorer. Et 59 centimes, la tablette de chocolat. Voilà. Je regrette de plus en plus de ne pas avoir de nôtre près de chez moi. Et si on s'occupait des mains de... Et si on s'occupait des mains Milan ? Ah ! Ça, ça devait être un coloriage ou un truc comme ça pour mon loulou. Construis un robot. Oh ! C'est cool ! Alors ça, il va kiffer. Et ça coûte 2,99€ chez Noz. Ah ! Il va adorer ! C'est cool ça ! Ensuite, le vin ne rougit pas, non, ne rougit pas. C'est un truc de blush. J'ai encore de la cacahuète dans la bouche. Oh ! Du Kiko ! Non ! Tu trouves du Kiko chez Noz. Pourquoi vous trouvez du Kiko chez Noz ? 3,49€ du Kiko chez Noz. Et c'est une palette de blush. Oh ! Ah ouais ! Joli ! Celui-là, il est magnifique ! Puis même ça, quoi ! C'est blush et bronzer palette. J'adore la couleur. Celle-là, là ? Oh ! Magnifique ! Et puis le petit bronzer. Alors ça, typiquement, pour envoyer en vacances, c'est très pratique. Hop ! Ensuite, le 21. Quel est l'indice ? J'espère que vous avez un plaid et qu'il vous reste du chocolat. Une bouillotte ? Je sais pas. Ah ! Des DVD ! Oh ! C'est cool ! 2,99€. C'est deux films. C'est un coffret de DVD, de films. Vous savez, il y avait le film Sean et le mouton. Et Cro-Man. Oui, mais c'est en pâte à modeler à moitié. Oh ! Merci, c'est cool ! Ensuite, le 22. Un petit film en famille ce soir. Encore ? Ah ! Du popcorn ! Oh ! Oh, génial ! Du popcorn au fromage ! Ça doit être trop bon ! Oh ! 50 centimes. Non, mais moi, je veux un os, c'est moi. Je veux un os, c'est moi. C'est pas juste. Moi, je vais leur écrire. Donc, je vais les harceler pour qu'ils ouvrent un os chez moi. Alors, encore un truc fait maison. Du fait maison. Huile essentielle, menthe poivrée. Cool, j'adore la menthe poivrée. Ah, c'est pour les dents ? C'est du dentifrice ? Non ! Alors, a priori, c'est du dentifrice. Mais il est un peu liquide. Ah, je vais t'envoyer un message. Oh ! Ça sent tellement bon. Alors, si c'est du dentifrice maison, j'ai vraiment hâte de tester parce que je n'ai jamais essayé ça. Hop ! Le 24. Un petit peu de fait maison et confiture de châtaignes. Oh là 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 ! Et tu sais quoi ? Mon mari adore les châtaignes. Il adore la crème de marron. Et je suppose que ça, ça doit être de la crème de marron maison. Et alors, ça, vous n'êtes pas au courant. Et elle non plus. Mais mon mari, il est... Il se ferait un pot en entier. Vous savez, les gros pots. Il adore ça. Et tu vas faire un heureux. Là, clairement, entre le chocolat, la crème de marron, les pop-corns. Il va être trop content. Et donc, le 25, qui est un gros, gros truc. Un peu de moi, mon univers. Si tu n'aimes pas en déco, Naya se fera certainement une joie de jouer avec. Qu'est-ce que ça peut être ? Oh là ! Non ! Non ! Je suis choquée. Ce n'est pas des vrais. Ah non, j'ai envie de pleurer. Ah non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas fait ça. Je ne peux pas. Ah non, c'est des vrais. C'est horrible. J'ai l'impression de toucher un cadavre. Je suis désolée. Ça me donne des hauts le cœur. Mais ça tombe, ça ? Est-ce que ça tombe ? Est-ce qu'on est obligé de les tuer pour les avoir ? Parce que si ça tombe, comme je ne sais pas, les cheveux, tu vois ? Alors, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui me soulève le cœur. Alors, pour être honnête avec toi, Juliette, je suis désolée. Mais vraiment, je suis désolée. Mais alors, j'aimerais avoir des précisions à savoir si ça... J'ai du mal à le toucher. Je suis désolée. Mais est-ce que ça tombe tout seul ? Ou est-ce que l'animal doit être mort pour qu'on puisse les prélever ? Et vous voyez ce que je veux dire ? Je suis désolée, Juliette, mais là, je ne suis pas bien. C'est vraiment pas quelque chose qui me... Je suis un peu mal à l'aise parce que du coup, ça me... Alors, je comprends que ça puisse plaire à certains. Mais alors, clairement, c'est vrai que là, pour le coup, je suis désolée. Je suis désolée pour toi. C'est vraiment pas une réaction que je peux contrôler, tu vois ? Mais par contre, je vais t'envoyer un message pour savoir si ça tombe ou si t'es obligée de tuer l'animal pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais t'envoyer un message tout de suite. Coucou, Juliette. Écoute, je viens d'ouvrir ton colis. Donc déjà, merci beaucoup. Je suis en train de filmer et je viens d'ouvrir la case numéro 24, la dernière, je crois que c'est ça, avec les bois de serre. Et je suis un petit peu embêtée parce que... En fait, je ne sais pas si pour avoir ça, l'animal doit mourir. Enfin, si on est obligé de tuer le serre ou le dind. Je ne sais pas si c'est de serre ou de dind. Bref. Pour avoir les bois ou si ça tombe et à ce moment-là, tu les as trouvés et tu les as ramassés et voilà. Mais je suis embêtée parce que c'est vraiment quelque chose qui me... C'est pas que ça me dégoûte. C'est pas le mot. Enfin, j'espère que tu comprendras, en fait. Mais c'est quelque chose qui me... Je suis très empathique et le fait de voir ça, je pense à l'animal. Et auquel cas, s'il n'y a pas besoin de le tuer, ok. Mais autrement... Et je suis vraiment désolée. Enfin, je... Je comprends. Je peux comprendre totalement ce... Enfin, je veux dire, chacun fait comme il l'entend au niveau de ses... Ses goûts, ses passions. C'est... Voilà. Mais... Mais c'est juste ce côté-là. Je suis pas... Si l'animal, il est mort... Enfin, on l'a tué pour ça. J'ai un... Je sais pas comment te faire comprendre ça. Je veux pas te vexer en même temps parce que t'as été tellement adorable. Il y a plein de trucs fait maison et tout qui sont super. J'ai vachement hâte de tester. J'ai adoré le fait que les papiers soient recyclés et tout. Enfin... Mais alors, les bois de serre... Euh... J'en tremble, quoi. Je... Je suis désolée. Je sais pas quoi te dire. En plus, j'ai filmé la vidéo et tout. Je sais... Ça m'embête, en fait. Bon, écoute. J'attends ta réponse et j'espère ne pas te vexer. Bon, j'ai eu ma réponse, en fait. C'est bon. Ce sont des cornes qui tombent et qui... Tous les ans, ça tombe, en fait. Ah, j'ai eu peur. Vous pouvez pas savoir à quel point. Donc, tout est réglé. Tout va bien. J'ai trop peur, en fait. Bon, écoutez. Ça se termine en demi-teinte et j'aime pas ça. C'est vraiment pas le but, en fait. C'est pas... Je... Ça m'a perturbée, cette histoire de bois de serre. Je sais pas quoi vous dire. Bref. En tout cas, pour... Autrement, on va faire abstraction du dernier article. Par rapport à tout ce qu'elle m'a envoyé, je voulais vraiment la remercier parce que, vraiment, ça a été fait avec le cœur. On me voit qu'elle y a mis du temps, qu'elle a été faire des courses pour moi, qu'elle a tout bien emballé, qu'elle a pris le temps de faire les étiquettes et tout. Je sais le temps que ça prend de faire un calendrier de l'Avent parce que j'en ai fait déjà avec Hélène, j'en ai fait avec qui ? Je me rappelle plus. Bref. Ça m'a perturbée, cette histoire. Et je sais que ça prend du temps et elle a fait des choses maison et tout. C'est adorable. Ça a été bien pensé. T'as pensé à tous les membres de ma famille. Donc, même les animaux. Je trouve ça adorable. Et vraiment, j'ai hâte de tester plein, plein de choses. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de nose à côté de chez moi. Bien évidemment, tu as compris. Déjà, j'ai action, je devrais m'estimer heureuse. Mais alors, un nose, ça serait vraiment le top du top. Je te remercie vraiment pour tout ça. J'attends ta réponse sur Instagram parce que ça me surlupine, cette histoire. Mais je ne juge pas. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, quoi que ce soit. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça m'a perturbée. Voilà. Je pense que tu comprendras. Enfin, j'espère du moins. Ça ne gâche en aucun cas les discussions qu'on a eues et tout ce que tu as fait pour ce colis. Vraiment, je t'en remercie. Et j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Si vous avez fait de belles découvertes chez Nose dernièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et si vous n'avez pas de nose près de chez vous mais que vous aimeriez avoir un nose, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître juste ici. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux rectangles qui va apparaître juste là. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501